On dirait que dans la vie, il fait du crack, mais ce matin-là, il était comme « on va faire du jogging à la place, ça l'air, ça! » Oui, c'est ça! Enchantée! Pour les personnes qui ne me connaissent pas du tout, je suis la version Walmart d'Hélène DeGeneres. C'est moi. Je suis lesbienne. Pour les personnes qui n'avaient pas compris, je suis lesbienne. Je le dis souvent en début numéro, parce que dans ma vie, on m'a souvent interrompue, mettons que je commençais une phrase, genre « Ah, ma blonde, hein? » Souvent, elles m'ont interrompue pour dire « Ah, c'est ça, t'es lesbienne! » Puis je suis comme, je ne sais pas, mais ça, si je disais, genre « Ah, mon chum, nan, nan, il n'y a personne qui m'interromprait pour faire comme « Ah, c'est ça, t'as pas d'orgasme! » Puis je pense que c'est clair, en plus, que comme, tu sais, avec mon casting, j'ai l'impression que quand je me promène dans la rue, le monde me voit, puis ils sont comme « Hosties de féministes frustrées, granots, lesbiennes, Montréal, cortado, lait d'avoine, à 7 de l'ange! » Puis ça me fait chier que le monde pense ça. Ça me fait fucking chier parce que c'est exactement qui je suis. Je ne veux pas que tu le saches directement, tu sais. Sauf que je suis allée en France il y a deux mois, puis je pense que, je ne sais pas, j'ai vraiment été étonnée parce que je me suis fait cruiser par plein d'hommes. Et je ne sais pas si peut-être que les cheveux courts là-bas, ça fait genre « Edith Piaf » ou je ne sais pas trop. Mais oui, je me suis fait cruiser par plein d'hommes. Puis là, je ne veux pas faire comme « Ah, les Français sont comme ça, je ne veux pas faire des préjugés. » Tu sais, juste avant de partir en France, il y a plein de mes amis qui étaient comme « Ah, tu vas voir les Français, ils vont te dire « Ah, putain, je ne comprends rien de ton accent, nanana. » Mais genre, je ne veux pas, tu sais, je trouve ça vraiment chien de comme généraliser tout un pays, tu sais, tout le monde est unique. J'ai l'impression que c'est comme si on me disait « Ah, vous, les lesbiennes, vous dites tout le temps « Ciseaux, ah! » » Comme, ça n'a pas rapport, comme on a toute notre sexualité unique, là. Honnêtement, moi, je ne sais pas c'est quoi le ciseau, puis je suis trop gênée pour le googler, fait que c'est ça. Mais c'est ça, fait que je ne veux pas, tu sais, je suis allée en France, puis j'ai essayé d'enlever toutes les stéréotypes que j'avais dans ma tête. Puis honnêtement, j'ai vraiment eu du fun, comme j'ai rencontré de belles personnalités misogynes. J'ai marché deux heures de temps dans une ville qui s'appelle Town, puis je me suis fait approcher par trois inconnus qui étaient comme « Ah, vous êtes jolies, mademoiselle! » Puis honnêtement, il n'y a rien de plus insécurisant que de se faire « Vous voyez! » Puis des commentaires sexuels comme ça, c'est tellement... Même quand ma blonde, elle me dit genre « Oh my God, t'es tellement sexy aujourd'hui! » Je suis comme « Arrête de voir les femmes comme un objet sexuel! » Genre, c'est super malaisant des commentaires comme ça. Fait que je me suis cachée dans un parc qui s'appelle « Les jardins de Malé. » J'étais comme « Ah, ça ne rime pas avec pénis pas propre, ça doit être chien! » Je me suis installée sur une table en marbre, j'étais dans ma bulle et tout, puis il y a un gars qui arrive, OK? Il est dans la trentaine, dans le jogging, tu sais. Déjà là, terrifiant, on s'entend. Mais il arrive, il se met vraiment proche de moi, puis il est comme « Salut! » Puis juste pour décrire son casting, on dirait que dans la vie, il fait du crack, mais ce matin-là, il était comme « On va faire du jogging à la place! » Ça l'air, c'est ça! Fait qu'il dit « Salut! » Puis tu sais, moi, ça fait trois fois que je me fais quatre calées dans la rue. Je savais qu'elle allait me dire genre « Ah, t'as des beaux yeux ou vous êtes jolis! » Fait que je l'ai regardée avec un regard. Honnêtement, je n'ai jamais autant assumé mon côté féministe frustré. Genre, je l'ai vu dans ses yeux, ma petite moustache poussée. Puis je vous jure, il a juste fait « Ouh! » Puis je vais continuer. Mais sur le coup, je me suis sentie mal. Fait que j'étais comme « Hey, peut-être qu'il voulait vraiment juste se faire une amie. » Je lui ai juste laissé le temps de dire « Salut! » Fait que je l'ai suivie. Je voulais voir à qui il parlait. Il n'a parlé à aucun gars, aucun monsieur. Il a juste parlé à des beaux nichons. Fait que c'est ça, ce numéro-là que je voulais capter. C'est juste pour vous dire que je suis « fucking show ». Non, mais je taquine. Puis tu sais, encore une fois, je ne veux pas aller dans les préjugés et tout. C'est juste que moi, ça fait 24 ans que j'habite au Québec. Et je me suis faite catcaller une fois dans toute ma vie. Puis là-bas, en France, j'ai marché pendant deux heures de temps. Je me suis faite catcaller trois fois. Fait que je pense qu'on peut le dire, tu sais, selon les statistiques. Je pense qu'on peut le dire que les Français ont plus de goût. Sous-titrage Société Radio-Canada